Bonjour à tous, alors aujourd'hui on a le grand plaisir de se retrouver à la compagnie de Maria Dolores-Sange. Bonjour Nathalie. Tu vas bien Maria ? Ah oui. Alors tu me disais, de retour des vacances, avec une belle énergie, envie de continuer à accompagner les gens comme tu le fais si bien, à travers ce fabuleux outil de psychogénéalogie dont on va parler aujourd'hui. Alors tu as publié un ouvrage aux éditions Jouvence, donc Voyage au pays des aïeux. Où tu expliques un petit peu déjà ton parcours et ce qui t'a mené à pratiquer la psychogénéalogie, ce que c'est, à qui ça s'adresse et qu'est-ce que ça permet de libérer. Alors on va commencer par ton parcours, explique-nous ce qui t'a mené à pratiquer cette accroche. Déjà comment je l'ai découverte. Quand je l'ai découverte, j'étais formatrice en sciences humaines dans les entreprises. Et en même temps aussi, en parallèle, j'avais ouvert un cabinet de psychothérapie. Et un jour, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une publicité, voilà, d'une personne qui proposait un stage de psychogénéalogie. Alors quand on reçoit beaucoup de publicité quand on est professionnel, je m'étais dit, qu'est-ce que c'est encore que cette foutaise ? C'est n'importe quoi. Mais curieuse quand même, j'ai regardé et j'ai découvert qu'il pouvait y avoir des mémoires familiales qui nous influençaient dans notre parcours de vie, dans nos choix, dans nos décisions. Je me suis dit, étrange, moi qui vis loin de ma famille, puisqu'elle est en Espagne, toute ma famille, moi je suis seule en France. Je me suis dit, aucun moment il y a quelqu'un comme ça qui dirige mes décisions et mes choix. Puis bon, j'ai quand même appelé la formatrice en disant, qu'est-ce que votre stage pourrait m'apporter de plus par rapport à ce que je connais. Nous connaissons toutes les deux, la PNL, l'analyse transactionnelle, l'hypnose ericksonienne, etc. Donc, que peut apporter ? Elle m'avait dit, venez, puis vous verrez bien, ça vous plaît, vous restez, ça vous plaît pas, vous restez pas. Ben, ça m'a plu. Et j'ai découvert énormément de choses. Bon, la différence avec les autres sciences humaines, c'est que celle que j'avais apprise m'avait permis de comprendre des choses fondamentales, m'avait permis de comprendre des comportements, de les analyser, de les décadrer. Bon, ça n'en faisait pas forcément l'impact ou les conséquences sur autrui. Là, la psychogénéalogie, j'avais remarqué que ça m'avait mis en paix. Vraiment. Il y avait eu un nettoyage de faix, une paix intérieure qui m'était arrivée et que jamais j'avais connue. J'ai connu ça j'avais 40 ans et je me suis dit, c'est fabuleux. C'est vraiment ça. Cette colère que j'avais de manière ancestrale vis-à-vis de ma famille, etc. avait disparu. Et ça, c'était formidable. Et je vous rassure, ça perdure. C'est ce qui est terrain. On effectue un travail en psychogénéalogie qui ensuite va libérer, déjà la personne qui effectue le travail, pour tout le reste de son parcours. Mais est-ce que ça va aussi libérer les gens autour d'elle, son entourage ? Oui, parce que moi j'ai deux enfants, j'ai un fils et une fille. Et j'ai remarqué par la suite, après avoir fait ce travail en psychogénéalogie, que chez eux, ça avait eu un impact positif aussi. En fait, ils portaient aussi des détresses que moi je portais et qui avaient disparu au moment où ils avaient disparu chez moi. Sans leur avoir dit que j'avais fait ce travail. Parce qu'à l'époque, ils étaient jeunes, je n'avais pas partagé ça avec mes enfants. Et puis, ça avait rétabli aussi la relation avec mes parents. Relation qui était coupée depuis 8 ans à l'époque. Et qui s'est rétablie de manière naturelle ensuite et de manière normale. Ça, c'est très beau. Parce que c'est vraiment, c'est ce que j'aime dans cette discipline, c'est que ça permet à tout un système familial de se reparler, de se reconnecter. De retrouver une harmonie. De retrouver une harmonie. Si ce n'est pas l'harmonie parfaite, en tout cas une énergie de concorde. Une énergie de compréhension. Là où elle n'y était plus avant. Et ça, c'est formidable. C'est remettre tout le monde dans la paix. C'est formidable. Tout en n'ayant suivi qu'une seule personne. C'est ça qui est le plus incroyable en fait. C'est que ça libère la descendance. Ça libère les aïeux. Là, tu nous parles de tes parents. Mais tu nous as parlé de tes enfants. S'il y avait encore des arrières-grands-parents, ça pourrait eux-mêmes les libérer ? Ça a libéré leur mémoire. Parce qu'ils sont morts bien avant ma naissance. Donc, voilà. Ça a libéré l'énergie qu'ils ont laissée et qui s'est transmise à travers mes parents sur nous. Donc, finalement, je pourrais dire qu'en soignant un arbre, on soigne toute une forêt. Alors, explique-nous, Maria. L'idée de la psychogénéalogie, c'est que nos aïeux ont peut-être vécu des traumatismes, des choses lourdes dans leur histoire. Et que nous, lorsqu'on vient sur Terre, on récupère ça avec nous. Et donc, ça nous bloque à des moments de notre vie. Comment ça se passe ? Oui, c'est ça. C'est comme les lois de la génétique que l'on peut vérifier par un microscope. Il y a des gènes qui transmettent la couleur des cheveux, des yeux, de la peau, etc. Et bien ici, la même loi de la génétique existe, mais sur le plan psychologique. C'est parfaitement invisible, mais ça se transmet également. Donc, les grandes joies, les grandes peines se transmettent de la même manière à nos descendants. Et ça, quand on en prend conscience, on se dit quand même, bon, moi j'ai reçu tout un paquet plus ou moins lourd. Je n'ai peut-être pas envie de transmettre ça à mes enfants. Parce que le monde est assez compliqué comme ça. Autant les soulager et qu'ils ne portent pas cela. Et ça, c'est quand même une conscience que l'on a à notre niveau et que n'avaient pas les générations précédentes. Les générations précédentes, s'elles devaient se fâcher, elles se fâchaient. Et puis tant pis pour les conséquences, il n'y avait rien à faire. Nous, aujourd'hui, on essaye quand même de se parler, d'arrondir les angles et de se comprendre. C'est différent comme énergie et je trouve ça plus intelligent. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner, pour qu'on comprenne mieux, un exemple de quelque chose que l'on a récupéré de notre arbre généalogique et qui nous empêche d'être réépanoui au moment où on est présent sur Terre ? Oui ! On a toujours besoin de cas pratiques pour mieux comprendre. Oui, c'est certain. Ben voilà, le premier cas dont je parle dans Voyage au pays des aïeux, qui était une musulmane qui était née en France, une jeune de 22-23 ans, je ne sais pas, qui était venue me voir, et qui me disait qu'elle était diplômée de grandes écoles de commerce et qu'en fait, elle avait le profil parfait pour être prise dans les banques d'affaires. Donc à chaque fois, elle passait tous les tests et au moment de vraiment de valider son recrutement, on lui disait non, sans raison. Il n'y avait pas d'explication, ce qui n'était pas valable puisque tous les strats précédents avaient réussi. Donc elle est venue me voir et j'avais trouvé curieux, en plus de ceci, qu'elle n'ait pas le même nom que ses parents et que ses parents n'aient pas le même nom de famille que leurs parents à eux, etc. dans la lignée paternelle. Et elle m'avait dit, oui, c'est normal, ça allait être une tradition chez nous. Quand on a des enfants, on leur change le nom. Bon, je lui ai trouvé ça bizarre, je lui ai mis ça dans un coin de ma mémoire. Mais le suivi portait sur pourquoi elle ne peut pas trouver un travail digne de ses diplômes et puis de son intelligence, de ses compétences. Donc on est remonté dans la mémoire maternelle. Je me souviens plus ce qu'on avait trouvé. Il y avait une histoire de malédiction dans la mémoire maternelle. Mais ce qui m'a le plus frappée, c'était dans la mémoire paternelle où à la septième ou huitième génération, je ne me souviens plus, il y avait un imam qui était son aïeul. Un imam qui avait profité de son statut d'imam pour détrousser la population. Donc pour créer des faux documents, pour prendre des maisons, des domaines, des... Voilà, et donc il s'était construit comme ça, il s'était bâti un trésor. Et lorsque la population s'en est aperçue, déjà, se faire voler par un notable, c'est quelque chose. Mais en plus, l'imam, enfin, c'était quelque chose d'impensable. C'est un vol très grave. Et pour la famille, c'était très très grave. C'était la honte, c'était la trahison, le déshonneur absolu. Donc ce qu'ils ont fait, qu'on ne tue pas, ils l'ont exilé. Ils l'ont exilé et puis bien entendu dépossédé de tout ce qu'il avait volé. La famille a rendu à qui c'était possible ce qui avait été volé. Et à partir de là, la famille a changé son nom de famille pour ne plus que l'on parle, pour que l'on fasse un lien entre cet homme et eux. Et la génération suivante a fait pareil en se disant, nous, on va encore brouiller l'épice pour ne pas ressembler à ce grand-père. On va encore changer de nom. Troisième génération suivante, ils avaient perdu l'histoire, puisqu'on n'en parlait plus des fois que... Lui, il changeait de nom par habitude. Voilà. Et ce qui pesait sur ma patiente, donc cette descendante, c'est qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Parce qu'il y avait marqué le vol, détournement de biens, faux papiers, pour rentrer dans une banque d'affaires, c'était un peu difficile. Voilà. Tu me dis qu'il y avait un scribe, c'est dans l'énergie qu'elle portait, dans une mémoire énergétique. C'est ça, c'est les mémoires énergétiques, c'est-à-dire l'aura qui nous entoure. Et cette aura communiquait à l'aura du recruteur cette histoire, qui malheureusement la dépassait totalement. Elle ne la connaissait pas, elle l'a trouvée avec ce suivi que je lui ai fait, sous hypnose. Donc on a défait cette histoire, on a mis en paix toutes les descendances. On a nettoyé la malédiction qu'il y avait côté mère, et qui faisait qu'elle ne pouvait pas non plus trouver d'amoureux digne de ce nom dans sa vie. Enfin, tout s'était complètement combiné, un peu comme un puzzle dans sa vie. Et je l'ai retrouvée 3-4 mois après, et en fait, elle avait été embauchée par une banque d'affaires. Elle avait trouvé un amoureux avec qui elle avait emménagé. Enfin, vraiment, sa vie avait complètement changé. Et un an après, quand je l'ai recontactée, elle m'a dit que la même banque d'affaires où elle avait été recrutée, en fait, elle avait déjà montée, enfin, mutée à 2 ou 3 postes supérieurs, où elle avait un portefeuille assez conséquent à gérer. Et voilà, elle était au summum de sa réussite. Donc tu nous parles là de remonter, par exemple, dans l'exemple de cette jeune femme, dans la 7e, 8e génération. Oui, c'était... Quand est-ce qu'on fait ça ? Avec quels outils tu travailles ? Alors moi, je travaille de préférence avec l'hypnose ericksonienne. Donc c'est une application de l'hypnose ericksonienne qui met la personne en état de conscience modifiée. C'est le vrai nom de cette technique. Et avec cet état de conscience modifiée, ça lui permet de faire émerger par son inconscient, comme un magnétophone, en fait, tout ce qui s'est passé dans la génération antérieure. Si bien que le côté formidable de cet outil, c'est qu'on n'a pas de limite. On pourrait aller au niveau de ses grands-parents comme on peut aller à la 15e génération. Il n'y a pas de limite. Ce que nous indique l'inconscient, c'est vraiment là où l'histoire a démarré. Là où il y a eu le problème. Et c'est ça qui est formidable. Donc on sait, en fait, quand tu mets la partie sous hypnose, on remonte génération après génération et l'inconscient lui-même va être un guide, finalement ? Il nous ouvre la porte. C'est ça qui est formidable. Et qu'avait trouvé Ericsson. C'était qu'on est dans un état d'éveil, normalement à 10% de la journée, ce qui n'est pas beaucoup, et 90% en état de conscience modifiée. Et c'est cet état de conscience modifiée que l'on reconnecte pendant l'exercice et qui permet à l'inconscient de dire « Bon, je sais, on a un objectif de séance, parce qu'il faut toujours un objectif de séance. Je sais que si j'ouvre la porte à cette thérapeute, c'est juste pour trouver ce renseignement-là. Elle ne va pas aller voir à côté, ni à droite ni à gauche. Bon, ben, elle nous ouvre la porte et on y va. » Et c'est très confortable pour la personne parce qu'elle n'a pas de recherches à faire qui sont fastidieuses, qui seraient en mairie, qui seraient dans des églises, qui seraient à l'étranger, si la famille est à l'étranger, la famille d'origine. Enfin bon, ça devient très vite compliqué. Là, sous hypnose, dans une heure, une heure et quart, c'est réglé. Alors, est-ce que prendre conscience de la mémoire transgénérationnelle suffit à se libérer du problème ? Prendre conscience, non. C'est ce que pensaient les premiers créateurs de la psychogénéalogie, qui sont en France, à Nancy Lynch, chez Zenne Berger notamment, puisque c'est elle qui l'a fait connaître par le biais de ses livres, il y a une trentaine d'années. Elle, elle avait un parcours de psychanalyste et avec elle, il y a d'autres psychanalystes qui l'ont rejointe en disant « Oui, la psychogénéalogie, c'est pas mal, ça apporte un plus. » Mais ils avaient quand même un parcours de psychanalyste. Alors, les psychanalystes, on peut parler pendant dix ans sur un divan. Pour eux, ce qui compte, c'est que l'on libère la parole et on a du temps pour ça. On a des années et avec la libération de la parole, normalement, ça doit suivre derrière. Avec les thérapies brèves qui sont nées dans les années 70, à Palo Alto, on est beaucoup plus rapide. On a envie d'être efficace, on a envie d'aller dans la cible et le reste, on ne s'en occupe pas. Et c'est ce que propose la psychogénéalogie, en fait. C'est vraiment d'aller à la cible et très vite. Et c'est pour ça que l'hypnose élexionienne, c'est quand même bien. Ça permet d'aller directement là où il faut aller. Alors, il y a un certain praticien qui travaille exclusivement sur la lignée de femmes ou la lignée d'hommes. Toi, le travail que tu proposes, c'est de pouvoir aller, sur toutes les mémoires transgénérationnelles, qu'elles viennent du côté masculin ou féminin. Oui, parce que c'est vrai que dans ma formation au départ, je l'ai souvent dit, j'avais appris qu'on ne s'intéressait qu'aux femmes. On privilégie l'utérus. C'est... Tu sais qu'on est tous un utérus. Oui, bien sûr. C'est l'expression consacrée que je ne trouve pas très jolie, mais bon, c'est comme ça. Et quand je l'avais appris, ça m'avait heurtée parce que je m'étais dit quand même qu'on est deux à faire un enfant, pourquoi on ne considérait qu'une seule ? Et puis quand même, mes formateurs ont insisté, en disant, mais non, il n'y a que les femmes qui ont souffert depuis l'histoire de l'humanité, il n'y a que les femmes. J'ai dit, mais on ne vaut pas mieux que les talibans. Excuse-moi. Les talibans, ils veulent vraiment rayer de la carte un genre humain qui est le genre féminin. Et nous, les psychogénéalogistes, on rayerait de la carte le genre masculin, sous préteste qu'ils ne souffrent jamais. Non, mais ça... Donc, non, j'ai désobéi. J'ai dit, moi, j'estime que c'est un homme et une femme qui font un enfant à un moment donné et qui les deux transmettent des choses. Les hommes, ça leur arrive de pleurer, ça leur arrive d'avoir des embois, ça leur arrive d'avoir peur. Le nombre de fois que je tombe sur des hommes en hypnose qui révèlent qu'ils ont pleuré dans les tranchées, qu'ils ont eu peur face à un soldat, etc., etc. Mais c'est incroyable. Et ça, c'est ce qu'ils ont légué à la descendance aussi. Donc, pourquoi les ignorer ? Donc, moi, je travaille dans les deux branches systématiquement pour un problème donné et comme ça, on balaye vraiment les deux. Alors, quels peuvent être les signes, pour tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, un moment dans leur vie qui pourrait les pousser à se rendre chez une personne qui pratique la psychogénéalogie ? Est-ce qu'il y a des signes précurseurs, des choses qui nous laissent entendre que là, ça ne vient plus de moi, ça vient d'ailleurs ? Oui, le principal signe, c'est que ça recommence. Le cercle vicieux. Oui. Une fois, on se crée un problème, on va dire, ou alors on le vit, on le subit, bon ben voilà, on passe, puis on met un mouchoir dessus. Et puis une deuxième fois, on re-subit le même problème avec d'autres personnes, mais l'histoire est similaire. Bon ben c'est un hasard, on remet un mouchoir dessus. Et puis une troisième fois, ça arrive, et puis là, on commence à se poser des questions. Pourquoi moi ? Enfin, cette question. Et puis c'est là où on commence à en parler. Bon, les femmes, elles parlent beaucoup aux copines, les hommes moins, eux, ils sont un peu plus intériorisés là-dessus. Mais chacun, à sa manière, va prendre conscience à un moment donné que peut-être, ça serait bien qu'ils se tournent un peu vers eux et vers des disciplines qui permettent de comprendre. Alors souvent, les patients qui viennent me voir ont déjà essayé d'autres types de thérapies. Des fois, ils n'en ont pas essayé, ils viennent directement vers moi pour le premier thérapeute. Mais lorsqu'ils ont essayé d'autres genres de thérapies, ils me le disent, ils me disent, ça m'a soulagé, ça m'a fait du bien sur l'instant, mais le problème est toujours là. Donc il y a bien un nœud quelque part qui me dépasse. Et oui, parce que la psychogénéalogie est la seule discipline qui s'intéresse à toutes ces énergies qui nous ont précédées, qui sont ancestrales. Alors que les autres disciplines traitent l'individu lui-même. Donc si on ne traite que l'individu et pas ce qui précède, ça ne sert à rien, quelque part. C'est comme si on traitait les faits, mais pas la cause. La cause est toujours vivante, elle est toujours intime. Voilà. Donc vraiment, pour répondre à ta question, la première chose qui devrait nous interpeller pour aller voir un psychogénéalogiste, c'est de dire, j'en ai marre de ce problème, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que ça dure. Ou alors on le voit chez ses enfants, soi-même on ne veut pas le traiter, mais les enfants revivent le même problème. Et là, c'est le ras-le-bol, de dire ça suffit. Mais en tout cas, c'est des choses qui peut-être après des générations plus tard, la personne qui est au courant de ce secret-là, ça permet de libérer toute la lignée, même si ça peut être vécu d'une manière un peu traumatique. Oui. Un jour, un jour, ça se saura de toute façon. Oui, un jour, ça se saura. Ce sera nécessaire. Mais on n'est pas obligé d'en passer par un obus sur quelqu'un. Il faut savoir enlever les choses. Alors, dernière question, on a compris, les gens qui sont dans des schémas un petit peu répétitifs faire appel à quelqu'un en psychogénéalogie. Moi, pour des petits problèmes de santé, j'ai travaillé sur ma lignée aussi, ça a libéré beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que globalement, ce serait intéressant pour tout le monde, un moment, de se pencher sur cette lignée et de libérer des choses ? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout n'est pas toujours traité par la psychogénéalogie ou traitable. Il peut y avoir des choses que l'on se gêne en soi-même aussi. Il y a aussi toujours en premier qui débute quelque chose. Bien sûr. Ça peut être nous-mêmes. Mais quand même, beaucoup pourraient s'interroger avec la psychogénéalogie sur des choses à défaire dans la lignée. On vit quand même beaucoup mieux quand on est léger et sans valise qu'avec des valises. C'est clair. Écoute, super conclusion. Avant de donner toutes les coordonnées utiles pour te contacter, je vous rappelle que tu as écrit un livre aux éditions Jouvence, donc Voyage au pays des aïeux, que tu as co-écrit avec Xavier Cordel de Saint-Cyr. Alors, on peut te retrouver sur un site internet maria, donc c'est www.maria-dolores-sanchez.com Tu donnes des formations. Explique-nous un petit peu. Oui, donc je suis également formatrice, donc je forme. La prochainement, j'ai prévu un stage de psychogénéalogie sur Paris et dans le sud-est où j'habite, donc Père-Maux-Légès. Et un autre stage également d'hypnose ericksonienne pour la découvrir également sur Paris et dans le sud au même endroit. J'ai aussi une conférence le 10 octobre à Avignon que je donne sur la psychogénéalogie et l'hypnose et où je présente tout cela. Enfin, un atelier, ma place dans ma famille, donc, qui est directement relié aussi. Je crois que c'est le 25 octobre à Avignon. Tout ça, ça sera marqué dans mon site. inscrit sur le site pour poursuivre l'actualité de Maria Dolores Sanchez. Donc, www.maria-dolores-sanchez.com Tu reçois aussi, évidemment, en consultation individuelle. Oui, bien sûr, sur Paris et dans le sud-est. Merci pour cette entrevue, merci pour ce sujet passionnant et merci pour ce que tu fais de libérer autant de mémoire et de permettre aux gens finalement de se créer un petit peu leur présent et leur futur. Oui, de changer leur futur ou modifier leur présent. Oui, bien sûr. Assainir le passé pour avancer mieux dans le futur. À bientôt. À bientôt, Nathalie.